Islam aujourd'hui, bonjour. Nous avons comme invité aujourd'hui Tayyib Chouiref. Alors, bienvenue à vous tout d'abord dans les plateaux, dans les studios de Oumma.com. Vous êtes docteur en islamologie, vous êtes écrivain, conférencier au niveau international et vous êtes aussi spécialiste de la mystique musulmane et des sciences du hadith. Et votre thèse d'ailleurs portait sur ce thème-là. C'est bien ça. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages, en particulier sur un personnage très important dont on va discuter aujourd'hui et qui est Abu Hamid al-Ghazali. Donc, il y a les enseignements spirituels du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on présente ici en deux volumes, qui a été écrit il y a maintenant combien d'années ? Six ans maintenant. Six ans maintenant. Et qui est traduit aussi en anglais. En anglais. Je pense même que vous allez recevoir un prix, me semble-t-il. Effectivement, oui. Dans quelques semaines, ce prix me sera remis à Istanbul, en Turquie, pour la version anglaise qui touche vraiment un très grand public. Un très grand public. Très bien. Et donc, ce livre-là, Les enseignements spirituels du prophète, est édité donc chez les éditions Tesnim, qui ont aussi un site, on peut l'acheter en ligne très facilement, ce livre-là, sur le site leslumièresdorient.com. Et vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage-là, un très bel ouvrage d'ailleurs, Lire et comprendre le Coran, toujours chez les éditions Tesnim, qui vient d'être édité. C'est votre dernier travail. Et donc, vous êtes spécialisé. Vous vous intéressez, comme on le voit ici, à la personne d'Abou Hamid Al-Razali. Donc, on a plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, si vous pouvez nous présenter le personnage. Alors, Abou Hamid Al-Razali, tout d'abord, on peut le situer au niveau historique et géographique. Il est né en 1058, donc au milieu du XIe siècle, à Tos, dans la région du Khurasan, qui aujourd'hui se situe dans l'Iran actuel. Et cette région a, pendant très longtemps, été une région où beaucoup de savants, qui ont marqué l'histoire des sciences islamiques, l'histoire de la pensée musulmane, sont originaires de cette région du monde, disons. Razali, donc, naît dans cette région, qui est donc très active intellectuellement. Et il a la chance de grandir auprès de gens très savants, des gens lettrés, qui étaient des amis de son père, qui l'initient très tôt aux différentes branches du savoir en islam. Et ils se sont rendus compte qu'il avait des prédispositions. Il avait vraiment une disposition innée à l'acquisition du savoir, tant par la mémorisation que par la compréhension. de tout ce savoir. Donc, très jeune, il a été remarqué. Et il est devenu l'élève le plus marquant de celui qu'on a appelé l'imam al-Haramayn, donc l'imam des lieux saints, la Mecque est Médine, al-Jouaïni. Son nom, donc, c'est al-Jouaïni. Et auprès de ce Jouaïni, donc, il se spécialise dans le fiqh al-Shaferi, et surtout dans les usuls le fiqh, les fondements du fiqh, les fondements de la jurisprudence. Et devient donc, en tant que jeune adulte, un des plus grands spécialistes de son époque, dans cette discipline. Alors, il est promis un avenir très brillant. Et il est très tôt remarqué par le vizir Nidham al-Mulk, vizir qui régnait sur la région de l'Irak actuelle. Et Nidham al-Mulk a l'idée de fonder une université, un institut de sciences islamiques, disons, à la tête duquel il va nommer al-Razali. Parce qu'il se dit, les capacités particulières de Razali, à la fois son sens pédagogique, mais aussi sa profondeur, sa capacité à comprendre l'esprit profond des sciences religieuses, lui semble être le meilleur candidat pour diriger cette université qui sera à Bagdad et qui s'appelle la Nivamia. Donc, il devient recteur de la Nivamia et il enseigne à ses étudiants. Certains viennent de très très loin, ils ont entendu parler de la notoriété de Razali. Combien d'étudiants il a eu ? Alors, en tout, plusieurs milliers. Mais chacune de ses leçons pouvait rassembler jusqu'à 300 étudiants, ce qui était énorme à l'époque. Aujourd'hui, on est habitué à des grands chiffres pour les universités. Est-ce que vous connaissez les noms de ses plus grands étudiants ? Alors, non, on n'a pas gardé le nom de ces étudiants. C'est surtout des disciples personnels qui ne sont pas forcément des étudiants de cette université, mais qui ensuite ont continué son œuvre. D'accord. Donc là, on est dans la première partie de sa vie. Et puis, il y a eu la période de retraite spirituelle. On parle de crise. Alors, c'est ça. Certains biographes parlent de crise spirituelle. En réalité, il a eu deux remises en cause, deux remises en question. Une première remise en question a été… Alors, juste avant de rentrer dans le détail, pourquoi cette remise en question, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu deux façons, disons, pour Azali, de remettre en cause ce qu'il savait. Il dit lui-même, dans son autobiographie, qui s'appelle « Al-Munqidhi minad dalal », c'est-à-dire, si on traduit à la lettre, le livre qui sauve de l'égarement, ou comment lui-même a été sauvé de l'égarement. Il explique que, très tôt, étant enfant, il avait remarqué que les gens croient un certain nombre de choses, beaucoup plus par influence sociale, le milieu familial, par exemple, le milieu culturel, beaucoup plus que par certitude personnelle et vécue. Et il se base, donc, sur le fameux hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, donc, que tout enfant naît selon la fétra, et ses parents font de lui, un juif, un chrétien, un mazdéen, etc. C'est le cas un peu aujourd'hui, on suit les traditions sans forcément avoir de conviction. Tout à fait. Parfois, il s'agit vraiment, donc, de suivisme, disons. Et donc, Razali a très tôt pris conscience qu'il y a deux façons d'adhérer à une idée. Il y a cette façon qui est suiviste, disons, on suit le milieu dans lequel on évolue, et puis il y a la conviction personnelle, autonome, vraiment quelque chose de réalisé. Et donc, il se rend compte qu'un certain nombre de choses qu'il croit ne sont pas du tout comprises, ne sont pas du tout perçues intérieurement, mais simplement sont reçues de l'extérieur. Et il commence à remettre en cause un certain nombre de certitudes, y compris même les certitudes les mieux établies, les certitudes mathématiques. Il se disait, je suis certain que deux plus deux font quatre. Je suis certain que quand il fait chaud, je le perçois par mes sens. Quand il fait froid, je le perçois par mes sens. Mais ces certitudes, qu'elles soient donc sensibles ou qu'elles soient rationnelles, est-ce qu'elles sont vraiment, est-ce qu'elles résistent vraiment aux doutes ? Est-ce qu'elles résistent vraiment à la remise en cause ? Et puis donc, il se met à remettre en cause tout ce qu'il pouvait savoir, jusqu'à ce qu'il, comme il le confie lui-même, reçoit une certitude qui émane du cœur. Et il a, comme il dit lui-même, repris confiance dans les certitudes du cœur. Donc ça, ça a été la première remise en cause. Il y en aura une autre vers 36 ans, donc vers 1095, donc quatre ans après qu'il soit rentré comme recteur à la Nidhamiya, où là, c'est une remise en cause sur sa sincérité. Donc on n'est plus dans quelque chose d'intellectuel, on est plus sur quelque chose d'éthique et de spirituel. Il se dit, j'enseigne à des milliers de personnes, je suis connu comme étant « hujetul islam », l'argument de l'islam, la preuve de l'islam. Mais est-ce que j'agis sincèrement, ou est-ce que je ne suis pas moi aussi mu par le désir d'être connu, par la célébrité, etc. ? Et puis donc, il y a cette remise en cause très profonde dans lui, qui l'amène à comprendre que tout son savoir, en grande partie, est livresque. Et que son cœur contient très peu de ce que son mental connaît. Finalement, il se rend compte qu'il y a une scission entre son intellect et son cœur, entre ce qu'il sait et ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Donc le côté vécu, disons, de la foi. Et puis, ça devient tellement présent, tellement oppressant même, qu'il en tombe malade physiquement, il n'a plus d'appétit, il n'est plus même capable d'enseigner, le langage ne lui vient plus, il passe par une phase d'aphasie, d'impossibilité totale de parler. Et il comprend qu'il a besoin de prendre du recul, il comprend qu'il a besoin d'être dans la solitude, pour se recentrer et pour se ressourcer spirituellement. Et c'est là donc où il a accompli cette fameuse retraite spirituelle, qui s'est accompagnée donc d'un très long voyage. Il est passé par Jérusalem, puis après par Damas, puis après par les lieux saints de la Mecque et de Médine, etc. Et c'est donc dix ans de parcours, de pérégrination comme ça, qu'ils l'ont amené à cette certitude intérieure que la véritable connaissance émane du cœur. On ne connaît réellement que ce que l'on a réalisé par le cœur. Et c'est là, j'imagine, qu'il va écrire son œuvre, « Ihya Ulam al-Din », « Revivification des sciences de l'islam ». Exactement. C'est durant cette période de retraite spirituelle qu'il va écrire son œuvre maîtresse. Comme vous l'avez dit, « Ihya Ulam al-Din » veut dire « La revivification des sciences de la religion ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il veut fonder les sciences islamiques sur un fondement qui n'est pas nouveau au sens commun du terme, qui est plutôt le fait de retourner à des fondamentaux, au fait que dans les premiers temps de l'islam, l'érudition, les sciences islamiques, la théologie, etc. n'existaient pas. Il y avait le vécu des compagnons du prophète, mais il n'y avait pas de discipline organisée au sens scientifique comme on peut les connaître nous aujourd'hui. Donc il a voulu faire la jonction entre l'érudition théologique, qui est nécessaire parce qu'il faut bien former des théologiens, il faut bien former des juristes, donc il ne renie pas l'utilité de ce savoir, mais il veut rendre à ce savoir la profondeur spirituelle, il veut rendre à ce savoir la possibilité de nourrir le cœur, que ce ne soit pas simplement quelque chose de théorique, mais quelque chose de vécu aussi. Et donc pour lui, revivifier les sciences de la religion, ça veut dire réinjecter au sein d'un enseignement qui forcément est théorique, forcément, mais il réinjectait du spirituel, il réinjectait donc la vie du cœur. Et c'est tout le projet de cette œuvre immense qui fait plusieurs milliers de pages et qui contient 40 volumes. Parfois il y en a qui critiquent l'œuvre en disant qu'il y aurait des hadiths faibles à l'intérieur. Alors est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est des critiques qui ne le sont pas forcément ? Alors il y a deux choses dans la question. Il y a d'abord la notion de hadith faible. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith ba'if ? Qu'est-ce que c'est précisément qu'un hadith faible ? En fait, l'expression est trompeuse, parce que ce n'est pas le hadith qui est faible, ce n'est pas la parole qui est faible, c'est sa chaîne de transmission. En réalité, quand on dit hadith ba'if, hadith faible, c'est un raccourci, pour aller plus vite, qui veut dire que c'est une parole attribuée aux prophètes dont la chaîne de transmission n'est pas assurée. On ne peut pas assurer avec certitude que les différents transmetteurs se sont bien connus, se sont bien rencontrés, et que ces différents transmetteurs étaient des gens qui avaient une mémoire parfaitement fiable et aussi une honorabilité, ce qu'on appelle l'adl. Donc voilà, les savants, les spécialistes du hadith, quand ils donnent cette étiquette ou ce critère, ils veulent simplement dire « Nous ne sommes pas en mesure de dire que la chaîne de transmission de ce hadith est parfaitement valide, mais il ne se prononce pas directement sur le contenu du hadith qu'on appelle el-matn. » Voilà, donc première distinction, c'est en réalité la chaîne qui est dite faible. Maintenant, deuxième chose, c'est que un hadith, une parole du prophète, peut avoir plusieurs types d'utilisation. On peut l'utiliser pour en tirer un statut juridique, dire que telle action est obligatoire ou que telle action, au contraire, est interdite. Là, c'est une utilisation juridique, et pour ça, il faut des hadiths dont la chaîne est authentifiée, « El hadith al-sahih ». Mais par contre, pour l'incitation au bien, pour l'édification des croyants, pour ce qu'on appelle « al-tarrib al-tarrib », pour l'incitation et au contraire l'avertissement, pour inciter au bien et mettre en garde contre les dérives, là, les savants, les spécialistes du hadith, reconnaissent tout à fait qu'on peut utiliser des hadiths dont la chaîne est faible. Donc, dans ce recueil, dans cet ouvrage, disons, « Razali ». Surtout que ces hadiths cités, je vous coupe un moment, par le Razali, ne sont pas en contradiction avec les versets du document ou les hadiths dits authentiques. Exactement. En fait, cet immense ouvrage, donc, je disais tout à l'heure qu'il contient 40 chapitres, contient à peu près 4000 hadiths. Sur les 4000, les trois quarts sont bien authentifiés. Les trois quarts, ce qui est énorme. Donc, il y a un quart de hadiths pour lesquels la chaîne n'est pas très bien authentifiée, mais ça ne change en rien, disons, ou ça ne nuit en rien, disons, à la qualité de l'ouvrage. Et vous avez, par exemple, des grands muhaddifoun, des grands traditionnistes, c'est-à-dire des spécialistes du hadith, qui ont écrit ce qu'on appelle un « takhrij », c'est-à-dire une authentification des hadiths. Vous avez « al-Hafid al-Iraqi » du XVe siècle, dont, en général, les notes ou l'authentification accompagnent les éditions d'Ikhya al-Abd-Din. Et puis, il y a surtout « al-Murtada al-Zabidi ». Al-Murtada al-Zabidi, lui, a vécu au XVIIIe siècle, et pour chaque hadith de cet ouvrage, il donne des hadiths équivalents. À chaque fois qu'il y a un hadith dit faible, dont la chaîne est faible, plus précisément, al-Zabidi retrouve d'autres hadiths mieux établis qui disent à peu près la même chose, qui vont dans le même sens. Donc, ça montre bien que, finalement, cette présence d'un quart de hadiths dit faible ne gêne pas du tout au message, n'est pas du tout un frein, un obstacle, disons, au message de Razali. Il y a aussi des concis qui ont été faits. Effectivement, oui. Comme celui d'Ivan Kudam. Exactement, tout à fait. Savant Hanbalit. Hanbalit, exactement, du XIVe siècle. Donc, en fait, oui, ce sont des résumés, disons, où chaque chapitre est résumé en quelques pages, où, disons, l'essentiel des versets et des hadiths cités par Razali est repris. D'accord. Mais à part cet ouvrage magistral et très connu, est-ce qu'il a écrit dans d'autres domaines aussi ? Oui, Razali a écrit dans pratiquement tous les domaines. Bien sûr, j'ai déjà une idée sur le sujet. À savoir, voilà. Si vous pouvez éclairer les humanautes sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on le connaît beaucoup dans le côté spirituel. Peut-être moins, j'entends parler à le public francophone dans les autres domaines. Exactement. Vous pouvez dire un mot sur le sujet. Alors, par exemple, dans ce qu'on appelle les haussols, les fondements, donc, de la jurisprudence. Il a écrit un ouvrage qui est fondamental qui s'appelle « El-Mustasfa min il-ilm al-usol » donc « La quintessence de la science des fondements ». Cet ouvrage est encore une référence aujourd'hui dans la plupart des universités musulmanes. Pourquoi ? Parce qu'il montre dedans comment, à partir des sources fondamentales, le Coran et le Hadith, mais aussi les avis des compagnons et des grands imams des premiers siècles, comment on peut tirer, avec une méthodologie rigoureuse, des principes qui vont guider ensuite cette science qu'est l'usol al-fiqa. Donc, cet ouvrage est fondamental encore aujourd'hui. Dans le domaine aussi de l'interprétation du Coran, il a beaucoup écrit. Malheureusement, ses ouvrages sont perdus dans ce domaine-là. Malheureusement. Et il a beaucoup écrit aussi dans le domaine de l'éthique et de l'éducation. C'est quelqu'un qui a une vue très profonde sur l'éthique et sur l'éducation à tout niveau, je dirais, que ce soit l'éducation des enfants, l'éducation de l'individu au sein de la société, mais aussi les grands principes éthiques qui doivent guider une société. Donc, il a des écrits importants dans ce domaine-là. Et puis, un autre aspect de son œuvre, et surtout dans la période avant sa retraite spirituelle, c'est la discussion sur la place de la philosophie. Mais on en reviendra peut-être sur cette question. La place de la philosophie dans l'ensemble de la pensée musulmane. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'autodestruction des philosophes ». Je crois qu'on en parlera dans notre édition. Très bien. Alors, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette première intervention. On aura une série d'interventions sur ce grand personnage de l'islam qui est Abu Hamid al-Ghazali. Donc, je rappelle votre dernier ouvrage, « Lire et comprendre le Coran » édité par les éditions TASNIM. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue. Merci, le docteur Chouiref. Et à très bientôt. Cher Omanot, Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lecce de l'islam